Salut à tous, c'est Pank de H&O, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. On va aller un petit peu plus en profondeur dans ces techniques de la deuxième génération, dont les modèles de croyances, qu'on a déjà introduits, et je voulais qu'on se pose un petit peu sur Sleight of the Mouth, qui a été proposé par Robert Ditts. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir un ensemble de techniques que l'on peut valider, comme d'habitude avec la même problématique qu'on voit depuis le début de la PNL, non pas avec la sémantique PNL, mais dans la logique exploitée également par l'hypnose et ou la TCC. Alors, les Sleight of the Mouth sont des techniques verbales utilisées en PNL pour modifier ou recadrer des croyances limitantes ou en influençant le dialogue interne d'une personne. Ces techniques visent à répondre à des objections ou à des croyances en apportant un nouveau point de vue, souvent en modifiant le contexte et en proposant des nouvelles significations. Donc on est vraiment dans les travaux de recadrage et on va se poser sur les 14 techniques qu'a proposé Ditts. La première, c'est l'intention positive. Cette technique suggère qu'une action perçue négativement peut avoir une intention positive sous-jacente. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu si vous êtes dans tout ce qui est hypnose, PNL, thérapie brève. L'intention positive dans la thérapie des parties de Bendler, pas le système complet, mais dans celui de Bendler, vous avez ce principe sur l'intention positive. Exemple, peut-être que cette critique vise à t'aider, à t'améliorer. Il y a une validation en TCC. En TCC, cette approche est couramment utilisée pour explorer les intentions positives derrière les comportements ou situations perçues comme négatives. On est vraiment sur les bases de la TCC. C'était dans Reason and Emotion de Hélice. Hélice qui est thérapie émotivo-comportementale. Deuxième slate, c'est redéfinir. Redéfinir, explication, donc on est vraiment dans, il s'agit de changer la signification, attribuer un événement et une croyance. Chose que vous connaissez, une petite phrase que vous avez entendue ou lue de nombreuses fois, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité d'apprendre. La restructuration cognitive en TCC fonctionne de manière similaire. Donc la redéfinition dans les slates, c'est la restructuration cognitive. Et là, ça remonte avec, au tout début de la TCC. Sur la logique de conséquence, la technique amène la personne à réfléchir aux conséquences de sa croyance si elle continue à la maintenir. Si tu continues de croire cela, où cela te mènera-t-il dans la vie ? En TCC, idem, c'est une technique qui permet aux personnes d'anticiper les conséquences négatives des pensées irrationnelles. Donc jusqu'à présent, vous voyez qu'on est constamment sur des validations. Ce qu'a fait Deals sur ces Slides of the Most, vraiment, c'est hyper ok. Il a utilisé une sémantique propre à sa manière de voir la PNL, mais rien de ce qui est proposé dans ses recadrages n'est problématique ou en tout cas peut-être critiqué par le principe de science. Là, on va avoir deux éléments que vous connaissez certainement très bien, ce qu'on appelle les Shunk Down ou les Shunk Up. En gros, c'est morcellement par le bas ou morcellement par le haut. Le Shunk Down, c'est réduire une croyance à des éléments plus spécifiques pour trouver des détails qui invalident cette croyance. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par « je suis mauvais » ? Dans quelle situation précisément ? Il existe en TCC une technique qui reprend un peu cette logique-là, c'est le questionnement socratique qu'on en a déjà parlé sur notre vidéo. Pour le Shunk Up, c'est prendre une croyance spécifique et ce coup-ci, à l'inverse, d'aller vers un détail, une spécificité, on va vers une généralisation pour voir si elle tient sur une perspective plus large. Si tu n'es pas bon en public, est-ce que cela signifie que tu es mauvais dans tout ce que tu fais ? Génération excessive en TCC et ça aussi, c'est utilisé très fréquemment. Contre-exemple, fournir un exemple pour contredire la croyance limitante. Souviens-toi de ce jour où tu as réussi à bien parler en public. Cela prouve que tu n'es pas toujours mauvais. On connaît en TCC cette technique pour trouver des exceptions et remettre en compte les généralisations. Cela vient vraiment de toute la base de la TCC, un bec en 1979. Les analogies. Donc là, on va être plutôt avec une comparaison avec l'hypnose, en ce qui est assez cohérent. Utiser une analogie ou une métaphore pour illustrer la croyance sous un angle différent. La vie est comme apprendre à faire du vélo. Tu tombes quelques fois. Mais cela fait partie de l'apprentissage classique. Donc en hypnose, on connaît. Cela a toujours été utilisé. Appliquer à soi. Retourner la croyance vers la personne qui l'énonce. Si tu dis que je suis mauvais en public, est-ce que tu t'es déjà senti nerveux en public ? C'est ce qu'ils appellent en TCC la perspective inversée qui permet à l'individu de réaliser qu'il peut partager les mêmes expériences. Et là, c'est un peu plus récent. Je pense que c'est aussi une autre génération en TCC. C'est Niman en 2004. Un autre résultat suggéré que la croyance limitante pourrait mener à un résultat différent. Donc ça, c'est aussi un recadrage très classique. Et si cet échec pouvait te mener à découvrir de nouvelles compétences. En TCC, on propose aussi ces perspectives alternatives pour bosser sur les grosses négatives. Là, pareil, c'est 79, c'est Beck. Hiérarchie des critères. Revoir la hiérarchie des critères qui sous-tendent une croyance et voir si les critères plus élevés ne devraient pas être pris en compte. Tu dis que le succès est important, mais qu'en est-il du bonheur et de la santé ? Alors là, on a une validation qui vient de Schwartz. Théorie des valeurs de base qui explique que l'analyse des valeurs en psycho permet de faire évoluer les personnes. Changer la taille de découpage. Donc réduire ou augmenter l'importance d'une croyance en fonction de son cadre. Est-ce que c'est vraiment important que dans le grand schéma qui est ta vie que tu aies échoué à cette présentation ? Donc là aussi, on le retrouve dans les bases complètes des approches TCC, c'est-à-dire la remise en perspective. Le métacadre. Proposer un nouveau cadre conceptuel pour redéfinir la croyance limitante. Peut-être que le vrai problème n'est pas ton tchèque, mais comment tu le perçois ? Et là, on l'a dans le recadrage conceptuel de la TCC. Le modèle du monde. On remet en question la vision du monde qui sous-tend la croyance. Les croyances fondamentales sur le monde sont souvent abordées en TCC. Tout ça, c'est vraiment la base de la TCC. Donc vous voyez que Deals, à ce moment-là, n'a pas forcément créé beaucoup de choses. Il a développé structurellement des techniques qui pouvaient permettre des recadrages simples, faciles, mais qu'on va retrouver très facilement dans toutes les sciences cognitives avec des noms un peu différents. Et enfin, stratégie de la réalité. Vérifier la véracité d'une croyance en confrontant la personne à la réalité. Ce que la TCC nomme la vérification des faits. C'est un des piliers, d'ailleurs, de la TCC. Et pareil, on retrouve dans Cognitive Therapy of Depression, de Beck, qui date de 1979. Donc, pour résumer, on pourrait dire que les Slides of the Most de Deals sont des stratégies de restructuration qui sont similaires à celles de la TCC, même si elles ne portent pas le même nom. Pareil, tous les travaux, notamment avec les analogies, on va les retrouver avec des preuves qui ont déjà été faites dans le monde de l'hypnose. Ce qui reste, c'est comme problème, c'est juste que il n'y a pas eu assez de preuves empiriques et d'études pour dire que la façon dont c'est exploité en PNL est juste. On sait que les sciences cognitives, la psychologie cognitive a vraiment des travaux qui sont très cadrés pour justement obtenir des résultats statistiques utilisables. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, Youtube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Iwan, ciao !